Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière académique en Norvège. J'aime bien cette petite carrière, les gars, elle me plaît bien. On avance bien, donc j'avais envie de la continuer directement, on enchaîne, il y aura peut-être plusieurs épisodes d'affilée là. Parce que je suis chaud, je suis chaud, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'avancer. On va peut-être sur le titre là, peut-être sur le titre, cette saison. Pour rappel au classement, on est 3ème, bon, on a pris un petit peu de retard, bon, on a un match en retard sur Bodo Glimt, mais Molde a pris un petit peu d'avance, 4 points, mais en tout cas, on est très bien placé et on pourrait peut-être finir européen. Et ça, les amis, c'est très, 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 très beau et ça fait très, très, très plaisir. On s'était arrêté juste avant un match contre Stabek, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais bon, on va dire qu'on prononce comme ça. Juste avant d'avancer un petit peu plus, je veux regarder un petit truc, hop, 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 notre frérot, le recruteur est toujours en train de chercher des joueurs. Eh bien, écoutez, on y va, on va cibler les matchs tranquillement ensemble en espérant, bien évidemment, une victoire. Hop, 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 très bien, on y va, on peut voir qu'on va gagner en 0, parfait, le but de l'un de la 17ème minute aura suffi pour gagner. J'ai vu quelques petits commentaires, les amis. Certains m'ont dit, ouais, prête Olsen pendant 6 mois, teste des petits trucs, on pourrait, on pourrait évidemment faire ça, mais ce serait un peu trop cheaté, en vrai. En vrai, je ne sais pas, je ne sais pas, ce serait un peu bizarre d'aller le prêter, sachant que c'est un de nos meilleurs joueurs à l'heure actuelle, quoi. Ce serait bizarre, quoi, d'aller le prêter juste pour qu'il progresse. On va voir, on va vraiment comment on va faire, mais pour l'instant, on ne va pas abuser de ça. Je pense, dans tous les cas, qu'il va monter très, très vite et très, très haut. Il prendra juste forcément un petit peu plus de temps si on n'active pas le petit bouton cheat. Mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas très grave. C'est bien aussi de voir un peu l'évolution de nos joueurs, plutôt que juste de le prêter 6 mois. Il revient avec plus 15 de général et boum, dans ce cas, sinon, les gars, on active juste un petit cheat. Et puis, je le mets à 99 de gêne et fin du bail et c'est réglé. Parce que bon, ça a l'air legit parce que c'est possible dans le jeu. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment legit d'aller prêter les joueurs pour qu'ils prennent des plus 10 en 6 mois ? Moyen. Moyen, c'est profiter de, je pense, un petit bug quand même. On va dire, c'est peut-être un petit bug de la part d'ESPORT. Je ne pense pas qu'ils sont censés progresser aussi vite en étant prêtés. On va dire que c'est ça parce que bon, si c'est censé être le cas, c'est un peu nul. Un petit peu nul. Qu'est-ce qu'on lui dit, Elias Lensen ? Oui, très bien, Elias Lensen, il peut faire sa vie. Tiens, oui, je vais juste revérifier. Est-ce qu'on est bon au niveau des plans d'entraînement pour tout le monde ? Parce que des fois, il y a des joueurs qui viennent dans l'équipe et je ne l'aurais peut-être pas forcément fait leur plan. On est bien axé sur énergie et là, tout le monde... Ben oui, voilà, Jensen, c'est juste ce qu'on me disait. Axé sur la performance pour Jensen. Lui, il lui manquait un petit truc. Il lui manquait un petit truc. Allons-y les amis, continuons. Et on en est où ? On est peut-être bientôt à la fin de la saison. Norwich maintenant, qui fait une offre. Qui fait une offre pour Jorgen Sen. Évidemment, on va rejeter toutes les offres. Puisqu'on ne va pas le vendre. C'est un de nos meilleurs cracks, évidemment. On a un match là contre Valerenga. Valerenga, est-ce qu'on va les battre ? J'espère que oui, on est à la maison. J'espère qu'on fait une petite victoire avec... Ouais, pourquoi pas... Allsen, justement, qui va marquer, les gars. Un partout. C'est Lund qui a marqué. Il y a Allsen qui a marqué, mais pas de chez nous. Donc, je n'étais pas loin de la vérité quand même, les gars. Je n'étais pas loin de la vérité. Et c'est dommage de ne pas avoir gagné ici. On va perdre quelques petits points. Est-ce qu'on avait beaucoup d'avance sur le... Ouais, on a 5 points d'avance sur Rosenborg. Toujours 3 points de retard sur Bodo Glimt. Il y a peut-être moins d'aller chercher une deuxième place. La première, maintenant, on a 6 points. Ça semble un petit peu compliqué. On est sur les dernières heures de transfert. Nous, on ne fait pas de transfert. Donc, on va évidemment passer tout ça sans problème. Et du coup, le prochain match, ce sera contre Lillström. Lillström, très bien. Voyons voir ce que ça va nous proposer. Ensuite, ici. C'est vrai qu'il y a lui, Berg, qu'on passait BU. Ouais, lui, il va être pas mal. Lui, il va être pas mal. Dans pas longtemps, d'ailleurs, il va être bon. On verra un petit peu combien il prend. C'est vrai qu'il y avait Andersen qui est à 62. Général, c'est pas mal. On a aussi beaucoup de joueurs un peu poubelle. Il faudra refaire un petit tri. Genre là, Johansen, c'est non. Allez, c'est non. C'est non. Le gardien aussi, 15 ans, 50 ans. Il a bientôt, on va dire, sous la barre des 86 de potentiel. C'est non aussi. C'est non aussi. Andersen, honnêtement. Allez, c'est non aussi. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On fait un petit tri. On fait un petit tri. On se met bien. Off de transfert pour Jakobsen. Évidemment, c'est refusé, les gars. Vous le savez. Ok. Je voulais juste vérifier ça. Et on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Stratégie de l'équipe, forcément. On a gagné quelques étoiles puisqu'on a dégagé des joueurs. Et on a encore des offres. Oui, on a toujours des offres. Johansen, c'est quoi ? C'est un DC de 30 ans. Je crois qu'il est encore titulaire, lui. Donc, on va peut-être pas le vendre tout de suite. On va attendre un petit peu. Le temps de trouver un deuxième DC vraiment très, très fort. Jorgensen, encore des 5 millions. C'est Porto, cette fois-ci. De toute façon, Jorgensen, on le fait. Il y a eu absolument... Ah, mais il veut partir, Johansen. Ah, il n'est peut-être pas titulaire. Alors, du coup. Il n'est peut-être pas titulaire. Ouais, c'est Thomas. C'est vrai, c'est notre Finlandais. Thomas qui est titulaire. Pourquoi c'est bugué là ? Allô, qu'est-ce qui se passe ? Je peux... Merci, je veux continuer. Laissez-moi continuer. Jorgensen, on rejette la Fiorentina. Je pense qu'on aura fini, les gars. Avec absolument 100% des autres clubs qui auront fait des offres pour Jorgensen. Par contre, Jorgensen, il faut accepter. Il veut s'en aller. Hop là, c'est parfait. Va-t'en. Tu peux quitter le club. Il n'y a pas de problème. Moi, ça me va. Joueur à plus en sélection. On a donc Brad Veidt et Kristensen. Pas l'autre. C'est dommage. Je ne comprends pas pourquoi l'autre Kristensen n'est pas appelé. Ce qui est assez étonnant puisqu'il est tout aussi fort que le Kristensen avec un C. On va les appeler Eskiel. J'ai oublié le prénom de l'autre Kristensen, mais ce n'est pas très grave. Le match contre Lillström, les gars. Petite victoire, ça nous met très bien. On ne va pas se mentir qu'une petite victoire là. Une petite victoire. Let's go. L'un des Kristensen, Eskiel, ils ont marqué. Très bien. Ça nous fait une victoire et trois points supplémentaires. Let's go. On peut continuer. On va voir le rapport qui va arriver juste là. Est-ce qu'il est déjà là le rapport ? Il est là le rapport. Bon, les gars. On n'a pas eu des très bons rapports la dernière fois. J'espère que là, on va avoir du très bon joueur. Bon, là, ça va être du joueur qui a du potentiel, mais qui ne va pas forcément. Il commence très très bas. On espère juste qu'il n'ait pas du tout à son poste. C'est tout ce qu'on espère sinon les autres joueurs. Un petit peu timide en ce moment, les rapports. Un petit peu timide. On n'a pas de joueur vraiment incroyable. On a le changement de poste de Berg, qui devrait quand même prendre pas mal. Il était décé avec 29 de défense. J'ose espérer quand même qu'il va être bien. Et du coup, il avait 41. Il passe à 62. Il passe à 62, les gars. On parle quand même. 62, on parle. 62, on parle. Il a pris donc plus 21. Il a pris plus 21, les gars. Plutôt pas mal. Qu'est-ce que je veux lui faire augmenter ? Renard, ça me paraît plutôt pas mal. Endurance, agilité, réactivité, c'est bien. Avec quasiment toutes les stats de tir. Plus la contribution offensive où il n'a pas. Après, il a beaucoup de travail lui aussi. Il y a un mauvais pied, deux étoiles pour un buteur. Ce n'est pas forcément terrible. Mais en tout cas, il va pouvoir débarquer dans l'équipe directement, lui, je pense. Directement débarquer dans l'équipe et voir un petit peu ce qu'il en est. Mikkelsen, lui, il a toujours beaucoup de potentiel. Mais bon, en général, assez faible. Et puis, du coup, Pedersen, est-ce que lui, il est à son poste ? Il est défenseur droit ? Ouais, je crois qu'il est à son poste. Il est juste très, très nul. Il est juste très, très nul, les gars. Oui, la défense, c'est une de ses meilleures stats. Il est juste très, très nul. On peut lui faire un plan de développement. Mais bon, comme d'hab, ce genre de joueur. Enfin, si c'est le genre de joueur, justement, que tu as envie de prêter. Mais bon, si je le prête, il va revenir avec 500 de général. Et on sera en mode, du coup, on fait quoi ? Donc, c'est un peu problématique. Du coup, dans la gestion d'équipe, on va juste faire un petit truc, les gars. Vu qu'on n'a pas de buteur. Ben voilà. Mitskogen, pardon. Tu dégages et Berg va débarquer ici même, sur le banc des remplaçants pour le moment. Je ne fais pas tout de suite le maître titulaire à la place de Lund parce que, quoique, attendez, on va voir. C'est vrai. Imaginons, imaginons, on n'est pas au courant. Il n'est pas au devenir spécial. Bon, je n'y crois pas. Mais peut-être qu'on aura une bonne surprise. Berg de... Eh, il a quand même une belle mention. Je vais le mettre titulaire. Il a une belle mention. Je ne m'attendais pas à une aussi belle mention. Donc, je vais le mettre titulaire. Je vais le mettre titulaire. Gestion d'équipe. Hop, 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 hop. Ah oui, on a même lui aussi. Ah oui, on peut faire ça, du coup. Tac, tac, tac. Et lui, Banky Tilsen, là, on peut peut-être l'enlever des... Ouais, 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 je mets Andersen. Allez, je mets Andersen, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Mais je mets Andersen ici, comme ça. Écoutez, on va voir. On va voir ce qu'il en est. Et on va voir si Berg, il peut nous planter quelques buts. Ça me ferait plaisir. Alors, on va pouvoir enchaîner quelques matchs. Berg, il va être content. On a donc 11+, Johansen qui est parti. Donc, voilà, un joueur mécontent au club qui s'en va. Ça va nous mettre bien. Hop, et du coup, Johansen a été vendu. On a une autre retraite de love, c'est normal. Et Berg, tu étais impressionnant. Pas vraiment, mais écoute, on peut essayer de te faire confiance et voir comment ça se passe avec toi. Du coup, c'est parti, match à la maison. Let's go, les gars. Simulation rapide, les premiers pas de Berg. Est-ce qu'il va marquer directement ? Il faut que je fasse son plan de développement, d'ailleurs. Non, c'est Christian Sen qui nous fait gagner 1-0, mais au moins, on a gagné, c'est bien. On enchaîne les très bonnes perfs, les gars. Rosenborg a gagné aussi. Ça, c'est un petit peu plus chiant pour nous, mais bon, tant pis. Et du coup, plan d'entraînement, il faut tout de suite que lui, je lui mette accès sur l'énergie. Comme ça, on est bien. Tout le monde a son bon plan d'entraînement. Et tout le monde est plutôt bien. Lund, ouais, c'est vrai que Lund, du coup, il va tirer la gueule. Il va clairement tirer la gueule puisqu'il ne va plus être titulaire avec 75 de gêne. C'est assez le problème. C'est le problème de ce genre de carrière. C'est qu'on va avoir des joueurs à peu près de même niveau et qu'ils vont très vite râler s'ils ne sont pas titulaires puisqu'ils sont dans des clubs où ils devraient être titulaires. Mais bon, il y a beaucoup de joueurs au même niveau. C'est compliqué. On ne peut pas vraiment leur faire comprendre ça. Parce que là, maintenant, il est hélié à Lund. Mais du coup, il est un petit peu moins bon que les deux Christiansen, d'ailleurs. Mais il est presque à leur niveau. Donc, compliqué. Compliqué, compliqué. En tout cas, on enchaîne. On enchaîne avec un autre match, les gars. Il y a encore une victoire. Regardez. S'ils le font rentrer, c'est bien. Honnêtement, s'ils le font rentrer, c'est bien. Il va gratter un peu de temps de jeu. Il ne sera pas 100% épanoui. Mais ça peut éviter de partir en ce beul. Ah oui, on peut revoir les plans de jeu. Du coup, on revoit leur tactique ici. C'était en équilibré, 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 équilibré. Alors, on peut voir quoi ? On peut voir les notes des joueurs. Ah, c'est bien en vrai. Est-ce qu'il y avait ça avant, les gars ? Peut-être que oui. Parce que là, on peut voir les notes en détail. Du coup, qui a fait vraiment un bon match ? Yacob Sen, il finit avec 8. Notre gardien avec 8,1. Ah, c'est intéressant de voir ça. Très intéressant. Alors, on voit qu'Yacob Sen, il a fait un bon match. Il faudra que je regarde ça un peu plus souvent. Et on voit, bon, un jeu de fatigue, ça, c'est un peu moins intéressant. Mais cool. Cool, cool, cool. Parce que là, on pourrait se dire que du coup, Lund, trop bien, il a marqué. Mais apparemment, on a notre défenseur droit et notre gardien qui ont fait des très bons matchs. Donc, on va regarder ça un petit peu plus souvent. Alors, rapport sur les jeunes. Bon, comme dit, là, il n'y a personne de vraiment incroyable et de très intéressant. Ouais, non, il n'y a même pas intéressant du tout. Ok, Lund, il est au meilleur de sa forme. Non, mais écoute, c'est tant mieux pour lui. Ah oui, vu qu'il est passé sur le banc, lui, il faut que je lui mette accès sur la perte. Vu qu'il passe sur le banc, hop. Sinon, il va manquer de tranchants. Donc, on peut faire ça. On peut faire ça pour lui. C'est toujours ça. Il faut toujours penser à ça. Sinon, on peut avoir des problèmes de tranchants ou de fatigue sur certains joueurs. On va jouer contre les Vikings. Allez, allons-y. Les Vikings, les gars, est-ce qu'on va les battre ? On espère que oui. On espère que oui, Olsen a l'air. Il faut progresser. Tout le monde, il faut progresser. Petite victoire, là, si je vous mettrais bien. Partout, Olsen. Bien, bien, Olsen a marqué. Mais on fait match nul. On fait match nul. Dommage, dommage, dommage. C'est des petits points perdus. Mais écoutez, on n'est encore qu'au début. On n'est encore qu'au début de notre évolution en tant que club qui était merguez. Et qui, là, pour l'instant, est troisième à deux points. À deux points, toujours la deuxième place. Par contre, on a pris beaucoup, beaucoup d'avance sur Rosenborg. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Il y a quelque chose que je n'ai pas trop regardé non plus aussi. C'est les meilleurs buteurs. C'est qui le meilleur buteur du championnat ? C'est Bericha qui a mis 13 buts. Est-ce qu'on a un joueur, nous, qui revient un petit peu ? Pas vraiment. On n'a personne. On n'a personne. On a Christian Sen, du coup, et Olsen qui ont mis 8 buts. Et Elon aussi. Est-ce que cette année, ça va être pareil ? Pour l'instant, pas vraiment. Mais l'année dernière, les gars, dans le classement des passeurs, j'avais toujours 3, 4, voire 5 joueurs qui avaient plein de passes D. Là, on a Christian Sen et Olsen qui sont à 7 et 5. Mais on va voir, du coup, si on aura ça. Si on aura de nouveau ce truc où 3, 4 de nos joueurs sont dans le classement des passeurs. Et c'était trop facile de finir meilleur passeur du championnat. Alors, on va jouer contre une équipe quand même très mauvaise. Enfin, très mauvaise. Ils n'ont que 12 points. Donc, sur le papier, ils n'ont pas l'air incroyable. Donc, j'espère que ce sera une petite victoire pour notre club de 0. Parfait. Le doublé, le doublé, le doublé, le doublé, le doublé de Esquiel-Christian Sen. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ça nous met très, très bien. Ça nous fait prendre des points. Je pense qu'on va être européens, les gars. Je pense clairement qu'on va jouer l'Europe l'année prochaine. Et ça, ça me fait très plaisir. Ah bah voilà ! Voilà, voilà. Est-ce qu'il est appelé ? Maintenant, est-ce qu'il est appelé ? Bah oui. Donc, c'est John. C'est John Ng. Bon, on va l'appeler. C'est John et Esquiel, quoi. John et Esquiel. Les Christian Sen. Très bien. Très bien. Mais c'est parfait, les gars. Je suis content. Les joueurs blessés, c'est qui ? C'est Owusu qui est blessé pendant deux mois. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ça, ça ne va pas nous plaire. Bon, on va tout de suite faire la gestion d'équipe. Qui va jouer à sa place ? On a qui sur le banc, là ? On n'a personne. Ah si, on a Regdahl. On a Regdahl. Bah, Regdahl, c'est Regdahl qui va jouer là. Il n'y a pas vraiment le choix. Pas vraiment le choix. Et je vais mettre Mitskogen ici. Hop, d'ailleurs, Mitskogen, j'ai oublié de changer son plan d'entraînement. C'est pour ça qu'il n'a plus du tout de tranchant. Voilà, c'est ce que je disais avant. Il suffit d'un petit oubli. Et on est dans la sauce. Donc, hop, on va retravailler son tranchant. Et du coup, pour deux mois, vu que lui est passé titulaire pour deux mois, accès sur l'énergie. Hop là, on est bien. On essaye de gérer un maximum correctement. Rapport mensuel. Tiens, oui, d'ailleurs. Je suis un fou. Moi, je n'ai même pas regardé. Mais il y a un moment, là, il va être bon, le frérot. On a le rapport disponible. Il faudra que je regarde après. On va regarder le rapport. On verra après s'il est toujours en mission ou pas. Du coup, est-ce qu'on peut nous trouver une petite pépite, là ? Depuis Olsen, on n'a pas eu grand-chose. On n'a pas eu grand-chose. Et j'ai l'impression qu'on est encore sur un... Ah, quoi que. Un autre sur Gensen, Mats. Mats sur Gensen. Bon, après, il jouera à peu près... Bon, s'il joue MC, MDC, c'est pas mal. S'il joue MOC, par contre, c'est un petit peu plus chiant. On n'a pas vos mythos. Ce sera un petit peu plus chiant. On va le recruter. En tout cas, je n'ai même pas vu sa valeur. Je n'ai absolument pas regardé sa valeur. Ce sera la surprise. Vous l'avez sûrement vu. Mais moi, là, je n'ai pas fait attention. Donc, on va aller voir ça. Jorgensen, bon, pas valeur de fou. Puisque 53 de général. MOC. MOC, bah non, ce n'est pas un MOC. Ce n'est clairement pas un MOC. Bon, c'est un hélié. Mais en hélié, on n'a pas vraiment besoin de joueurs en hélié. Ce serait bien si on pouvait justement... Parce que là, on peut spécifier les postes qu'on recherche. Ce serait bien si on pouvait exclure des postes. Ce genre-là, je ne veux plus chercher des héliés. Je ne voudrais chercher que des gardiens et des défenseurs et des BU. Mais des héliés, on n'en veut plus. On en a trop. On en a beaucoup trop des héliés. C'est souvent ce qu'on a le plus, d'ailleurs. Des héliés. Bah écoutez, on va quand même le passer à hélié. Parce que c'est là où il sera le plus fort. Mais en ce moment, on n'en a pas forcément besoin. On va voir maintenant ce qu'il nous réserve. Peut-être qu'il va prendre plus 20. Et qui va bien, bien évoluer. Du coup, est-ce que toujours en mission, monsieur ? Êtes-vous toujours en mission, monsieur ? Vous êtes toujours en mission ? Bah écoutez, on est reparti pour avancer d'un mois. Et je crois qu'on va arriver en fin de saison. Octobre. Je ne sais plus quand est-ce que ça va finir. Attendez, on va regarder ça ensemble. Il faut que je me mette en tête quel mois fini. Je crois que c'est en janvier, non ? Je crois que c'est en janvier. Oui, on a encore quelques matchs. Décembre, ouais, décembre. Ok, c'est ça. C'est début décembre. C'est la fin de saison pour nous. Donc là, on arrive en fin de saison. Il nous reste encore quelques matchs. Quelques petits matchs. Le match contre Rosenborg qui pourrait déjà nous mettre très, très bien en cas de victoire. Là, si on gagne, on est vraiment très, 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 très bien. Et bah on perd. Bah les autres. Bah juste let's go en fait. Juste quand je dis que si on gagne, on est très bien. Bah on perd. Comme ça, on les laisse bien revenir. Trois petits points de perdu sur eux. C'est dommage. Mais écoutez, c'est comme ça. Yen, c'est ta meilleure option. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Je sais pas ce qu'il veut. Il est pas titulaire, lui, d'ailleurs, justement. Parce que c'est pas toi qui es titulaire. Ah non, c'est vrai que dalle. Autant pour moi. Autant pour moi. Je crois qu'aussi, il serait peut-être temps de refaire un petit point. Un petit point au niveau des plans de développement de nos joueurs. Je pense que ce sera intéressant. On va commencer par John. John Christensen. Qu'est-ce que j'étais en train d'évoluer ? C'est vrai qu'on voulait monter la réactivité à la 68. C'est pas mal. Peut-être un peu d'équilibre. 68, c'est pas mal. C'est toujours bien en dessous. C'est long à monter, tout ça, les gars. Ça fait peut-être un ou deux mois. Après, il y a des choses quand même un peu plus rapides. Ici, c'est 17 semaines, 16 semaines ici. Si on veut monter un petit peu ses passes, un petit peu ses dribbles. On va changer un petit peu. On va changer un petit peu. Christensen, le petit Esquil. Esquil le craque. Esquil, lui, il est bien en réactivité. 75. Là, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Cette semaine, on va le laisser là-dessus, vu que c'est le plus court. Voilà, c'est le plus court et ça continue d'augmenter des stats où il n'est pas non plus exceptionnel. Les tirs de loin, bon, c'est pas vraiment la stat la plus importante. Mais la réactivité, surtout. La réactivité, c'est très, très bien. Et après, on pourra lui travailler les dribbles. Oui, ça, c'est très bien parce que ça travaille équilibre, agilité. Oh oui, après, ce sera allié latéral. Ça va être très bien. Et en plus, la vitesse où il est un petit peu en dessous par rapport à l'accélération. Non, ça, ce sera très, très bien. Ça, les gars, ce sera... Il faudra y penser dans deux mois à peu près. Je pense qu'on lui mettra ça dans deux mois. Mais en tout cas, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. D'Aluca, 74 de général. Est-ce qu'on peut te changer ? Toujours un peu léger en tacle glissé. Ouais, interception. On va peut-être passer là-dessus, les gars. Interception, c'est bien. Interception, peut-être un peu de passe aussi. Ça ne lui fera pas de mal, en vrai. Un peu de passe, ça ne lui fera pas forcément de mal pour bien relancer. Sinon, on peut travailler un peu plus la réactivité. Ouais, c'est pas mal, ça, en vrai. Ça, j'aime bien. Ouais, ouais, j'aime bien. On va lui mettre peut-être libéraux un peu. Un peu de libéraux pour toi. Lund. Lund, qui va sûrement falloir vendre. Honnêtement, je pense qu'il va falloir vendre. On se mène seulement ici. Ouais, on va partir là-dessus. On va leur deux jeux, c'est seulement onze semaines. Donc, on part là-dessus. Et Olsen. Olsen, très important. Celui qui a les meilleurs play styles et tout. Je crois qu'on va rester là-dessus. Je vais bien booster sa réactivité, son équilibre. Je crois qu'on est bien là-dessus. On se mène, on se mène. Bon, il y a tout qui prend une semaine. Mais on va continuer à travailler. Ouais, réactivité, équilibre, ça me paraît bien. Avec la vitesse et tout. Un peu d'endurance aussi, c'est très, très bien. Et puis derrière, on ira travailler le calme. Le calme, c'est quoi ? C'est meilleur de joueur. C'est parfait, ça augmente les passes. C'est la prochaine étape que je veux lui faire augmenter. Plus le calme. Mais d'abord, on va essayer de le monter bien encore en réactivité. Lui, il va rester quand même là-dessus sur Dynamo pendant encore un petit temps. Parce qu'il y a beaucoup de stats à monter. Mais ça va être un crack. Je vous le dis, Olsen, les gars, ça va être un crack absolu. Je vous le dis. Il va finir de très, très loin notre meilleur joueur. On va vraiment lui faire les stats à la perfection. On va clairement essayer de faire en sorte que ça se passe très, très bien pour lui. Et qu'on sorte un petit crack. Ça fait déjà 20 minutes. Ça fait déjà 20 minutes, les gars. Ça passe trop vite. Ça passe trop, trop vite. Vraiment, je pourrais encore jouer là pendant 3 heures. Mais bon, on va... Pourquoi se rétracter ? Oui, non, c'est parce que j'ai déjà répondu. Ah non, il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième. Autant pour moi. Ouais, on va juste se faire un petit dernier rapport. Parce que là, je suis un petit peu déçu au niveau des rapports. On n'a encore rien eu. Il y en a un dans pas longtemps. Donc, on va voir ça. Il y a un petit changement de poste du coup pour Jorgen Sen. Il va prendre un petit peu... Il n'a pris que plus un. Que plus un. Ouais, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan du tout du que plus un. Mais écoutez, on lui met un plan de développement. Et puis, on verra. On verra. Bon, lui, il peut sauter. Il est nul. Hop. Ça, c'est dit. Il y en a un autre aussi qui aurait pu sauter. Que je vais sauter directement. Comme ça, on est bien. Centre de formation. C'est lui. Tu es nul. Hop. Tu sautes. Ok. Ok. Et lui aussi, d'ailleurs, à Gunn, il est nul. 84. On ne gare que les meilleurs. On ne veut que les meilleurs, évidemment. Et surtout pour ça. Surtout pour ça, pour les étoiles. Et pour que nos joueurs les plus forts progressent le plus rapidement possible. Match contre Molde. Molde, les premiers. Est-ce qu'on est capable d'abattre les premiers à l'extérieur ? Ça me paraît un petit peu difficile. Mais écoutez, j'ai quand même envie d'y croire. Dommage de 1 perdu. On venait en 0. Olsen avait marqué. Ça n'a pas suffi. On n'a pas encore le niveau pour les battre. Mais je pense que ça devrait pas trop tarder. Par contre, on vient de faire 2 défaites de suite. Attention quand même. J'étais en mode, c'est bien. On était... Ouais, on a encore beaucoup d'avance. C'est ça qui est bien. Et malgré ça, on n'a qu'un point de retard. Alors Molde part vers le titre. Mais par contre, on n'a toujours qu'un point de retard sur la deuxième place. Je ne sais pas vraiment ce qui change entre la deuxième et la troisième place. Mais il faudra voir. Il faudra voir. Alors, accepter l'offre ici. Hop. Et accepter l'offre ici aussi. Hop, on est bien. Il peut partir en presse s'il veut. Yen. Pas de problème. Pas de problème pour lui. Il va être prêté autre part. On enchaîne avec un match contre Tromso. Dis-moi que c'est une victoire. Parce que là, on a quand même besoin d'une petite win. Très bien. Christian Sen, Esquil et Olsen. Voilà, les deux meilleurs joueurs, les gars. Les deux meilleurs joueurs. Let's go. Let's go. Qui font plaisir. Qui nous mettent très, très bien. Ok. Lui, ils sont prêts à être rejetés. Et oui, frérot. Moi, je n'ai plus rien. Si tu es prêt, ils sont rejetés. J'ai accepté des offres. Il y a un moment. Derrière, il va râler en plus. Il va râler. Si, c'est bon. Il part en presse. Il part en presse. Léon Yen. Pour 12 mois. Du côté de la Turquie. Antalya Sport. On lui souhaite tout le bonheur du monde. Et on verra. Et on verra ce qu'il en est. On a un petit rapport ici. Boum. Allez, c'est le dernier rapport de la vidéo. S'il vous plaît. Sortez-moi un petit truc sympa. Un petit truc. Je ne demande pas. Voilà. Un gardien. C'est bien. Parce qu'on n'a pas de gardien. On a celui qui est prêté. D'ailleurs, on ira vite fait checker un peu. Sur ces quelques mois de compétition. Comment ça a évolué. Mais Olaf Mikkelsen. Ça peut commencer très haut. Déjà, il a 15 ans. Il fait 1m95. Il commence entre 53 et 71. Il y a un gros potentiel. Dommage. 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 Andréa Spedersen. Eh bien, bonjour vous. 15 ans aussi. Allez, dis-moi que tu commences haut, toi. Dis-moi que tu commences haut. 1,6 million. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on aura un autre joueur intéressant ? Je n'ai pas l'impression. Mais on a quand même eu deux joueurs très, très propres. Très, très propres, les gars. Et ça, ça me fait plaisir pour terminer. On attendait quand même un peu un joueur intéressant. On en a peut-être un. Allons voir ça au niveau du centre de formation. Avec déjà notre gardien. Donc Mikkelsen, il commence à 58. C'est dommage. Honnêtement, c'est dommage. C'est dommage. 58, c'est un peu léger. Un petit peu léger. Donc en plus, ça prend un peu de temps. 12 semaines pour évoluer. 12 semaines pour prendre un plus un. Ce n'est pas non plus la folie. Je vous le dis, ce n'est pas non plus la folie. A voir comment tu évolues, mon petit Olav. Peut-être que lui aussi, on ira le prêter quand il aura 16 ans. Mais par contre, Pedersen, 61. Est-ce que tu es à ton poste ? Tu es milieu gauche. Je crois que tu es à ton poste. Il est entre 0. Très technique. 5 étoiles de geste technique. Par contre, une étoile de mauvais pied. C'est un gaucher. C'est un pur gaucher. Les gauchers, c'est souvent comme ça. Les gars, ils n'ont que leurs pieds gauches. Leurs pieds droits. Ils leur servent juste à courir. Et là, c'est encore ce que nous montre Andreas Pedersen. Bon, alors, malheureusement, c'est un hélier. C'est ça, le problème. Le problème, là, maintenant, c'est qu'il va peut-être falloir essayer de chercher que des milieux. Que des milieux. Bon, après, milieu, on peut... Voilà, là, typiquement, c'est un milieu. C'est un milieu gauche, mais ce sera plus hélier. Mais à très grosse pointe de vitesse, par contre. Très grosse pointe de vitesse. C'est quoi, c'est ça ? C'est 83 et 75. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, on va voir. Vraiment, en tout cas, je vais le passer hélier gauche, du coup. Parce que si je le passe hélier droit, ça va prendre 8 ans. Bon, on va le mettre hélier gauche et puis on va voir. On va voir ce qu'il en est. En tout cas, on a un petit peu léger en réactivité et calme. 57. C'est toujours un peu compliqué. Il commence toujours très, très bas. Il est entre 0 et 4 playstyle. A voir. A voir, à voir. Il a 15 ans, donc il a le temps d'évoluer. C'est clairement à voir. À voir et on espère, pourquoi pas, un peu devenir spécial. À rappeler que s'il est peu de devenir spécial. Bon, alors, si lui, il est peu de devenir spécial, je pense que je le prêterai d'abord. Et comme ça, il reviendra avec beaucoup de général. Il pourra prendre la place d'un Christensen, par exemple, qui n'est pas peu de devenir spécial. D'un John. D'un petit John, là, qui est dans l'équipe. Qui est, là, c'est co-meilleur joueur. Ils ont tous les deux 19 ans. Ah non, il est un peu plus jeune. Mais bon, il manque de mention. Mais pour l'instant, il évolue aussi rapidement. Il a une mention en dessous, mais il évolue aussi rapidement. Dalleux, comment ça ? Tiens, après, renouveler, frérot. Quelqu'un d'autre ? Tant qu'à faire. Olsen. Bon, alors, Olsen, je te donne. Par contre, attendez. Non, ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas du tout. On va négocier ensemble. On va négocier ensemble. Pourquoi ? Parce que... Parce que je n'ai absolument pas envie de mettre une clause libératoire. C'est quoi ces conneries ? Ok, ouais. Il a trois ans. Je veux juste une petite année. Petite année comme ça, gentiment. Et voilà, clause libération. Je voulais juste enlever la clause libératoire. Hop là, ça me va. Ça me va. C'était juste la seule chose que je voulais faire. Pas de clause libératoire. Jorgensen, il a pris en plus 5 cette année. Il est bien. Il a quoi ? 18 ans, 17 ans ? Eh, il est jeune. Jorgensen, il est jeune. Parce qu'il est là depuis longtemps dans l'équipe. Olsen. Par contre, Olsen, je l'aime trop, les gars. Olsen, je l'aime trop parce que... On ne les voit pas ici, mais les... On les voit où déjà, là ? Les play styles sont vraiment stylés. Les play styles sont vraiment stylés. Je pense qu'il va devenir très, très fort. Je pense vraiment qu'il va devenir très, très fort. Et qu'il va nous faire rêver, ce petit. Je voulais voir, du coup, les évolutions des gars prêtés, là. Regardons un petit peu ce qu'il en est. Sako, qui a pris... Tiens, on voit mieux ici. Qui a pris plus 3. Tac. Trimois, quand même, par général. Donc, Sako, qui a pris plus 3. Des vieilles merguez comme ça, qui prennent des plus 3. Olsen, plus 6. Olsen, c'est pas mal. Plus 5 pour lui. Plus 7 pour Mikkelsen. Mikkelsen, c'était un random. Il va arriver à quasiment 70 de général. C'est une zanzinerie. Larsen, qui a déjà pris un petit plus 4. C'est beau. Andersen, plus 10. N'importe quoi, les gars. Le plus 10 d'Andersen. 72 de gêne. Il est déjà meilleur que nos deux latéraux réunis. C'est légendaire. Ouais, ouais, bon. On le sait. On le sait que c'est un peu cheaté. Mais ouais, je pense que du coup, les prêts, voilà. Comment je vais les utiliser, les gars. Je vous le dis. Ce sera que si vraiment, on chope des mecs avec des grosses mentions. Mais par exemple, voilà. Comme j'ai dit, par exemple, l'exemple parfait, c'est lui. Il n'est pas peut devenir spécial. Mais si on chope un ailier droit ou gauche, peut devenir spécial. Qui va forcément commencer, je ne sais pas moi. 62, 63. Il va avoir 10, 15 points de général en moins. Christian Z, on ira le prêter pour justement réussir à rétablir l'équilibre qu'il le rattrape et qu'il puisse être titulaire sans que ça crée trop de problèmes. Du coup, on va se laisser ici pour cet épisode, les gars. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dans les commentaires. Donnez-moi vos retours, c'est toujours sympa. Le petit abonnement qui régale. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis bye, les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501